... Longtemps, Marie ne fut qu'un nom sur une liste généalogique. Celui d'une cité dont la tradition mésopotamienne faisait le siège de la Xe dynastie royale après le déluge. Entendez par déluge cette catastrophe naturelle des temps anciens, sans doute provoquée par des crues massives du Tigre et de l'Euphrate, et qui fut à l'origine d'un mythe sumérien, repris plus tard dans la Bible. Il faut attendre le XXe siècle pour que Marie devienne une réalité tangible. C'est en 1933 que les vestiges de l'ancienne capitale royale furent découverts fortuitement en terre syrienne, au sommet du Tellariri, sur la rive ouest de l'Euphrate. Depuis, 70 années de recherches archéologiques ont profondément renouvelé la connaissance que l'on avait de l'histoire du Proche-Orient. Les fouilles ont notamment livré les ruines d'un palais, le plus grandiose de Mésopotamie. Malgré les ravages du temps, il est le seul qui ait conservé autant d'indices épigraphiques et archéologiques permettant de restituer la vie palatiale, au temps du célèbre Amourabi de Babylone, il y a plus de 4000 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Il y a plusieurs jours maintenant que nous sommes installés sur le site de Marie, où se déroule la 40e campagne archéologique de la Mission française, dirigée depuis 1979 par Jean-Claude Marguerot. Sur les pas des archéologues, nous avons retracé les grandes étapes de l'évolution de la ville depuis ses origines, et évoqué la vie quotidienne de ses habitants. Il suffit de la présenter et de leur montrer qu'il y a un problème à résoudre. Souvenez-vous, Marie fut créée ex nihilo il y a 5000 ans, par une volonté politique. Le but des promoteurs, aménager en aval du point d'intersection de l'Euphrate et du Rabourg, une base de contrôle au cœur du trafic commercial, qui se développait alors entre le monde syrien, ouvert sur la Méditerranée, et la Babylonie. Pour réussir, ils menèrent tout d'abord d'importants travaux hydrauliques afin de rendre hospitalière cette terre-arine. Puis ils s'approvisionnèrent par voie fluviale en produits manquants, comme les minerais et le charbon de bois, afin de développer une intense activité artisanale, dominée par la métallurgie. C'est ainsi que la cité prospéra durant plus de 1000 ans, entre 2900 et 1750 avant Jésus-Christ, grâce à sa position stratégique et à l'ingéniosité de ses fondateurs. Les fouilles récentes ont mis en évidence l'existence de trois villes successives, qui, sous des dynasties différentes, se sont superposées au cours de son histoire. Mais Marie, c'est aussi l'imposante résidence de ses souverains, à la fois grands centres politiques, économiques et religieux du royaume. Il est 5 heures. A l'appel du coq, la mission archéologique française sort peu à peu de sa torpeur. Dans un balai incessant d'allées et venues, chacun se prépare pour une nouvelle journée de travail. Il ne faut rien oublier. Et en premier lieu, le théodolite, cet instrument de visée servant à dresser les plans topographiques. Une fois l'équipement rassemblé, tout le monde se retrouve dans la salle à manger pour un solide petit déjeuner. Les objectifs de la journée ? Poursuivre la fouille du quartier artisanal, orchestrée par Béatrice Muller-Margueron. Ouvrir, sous la direction de Malou Schneider, le chantier de la porte du palais. Tandis que le ciel se teinte des premières pâleurs dorées de l'aurore, les ouvriers s'affairent dans le dépôt d'outils. 6 heures. Il est temps de partir. Tel un chapelet, les équipes s'égrènent sur le Tellariri, cette colline archéologique où dorment les vestiges de l'ancienne métropole royale. Bâti en briques crues, le palais de Marie n'offre aujourd'hui qu'un lointain souvenir de sa splendeur passée. Et la première impression est celle d'un amas de terre informe, difficilement lisible pour l'œil non exercé. D'autant que cet ensemble monumental de 2 hectares et demi comprend deux palais remplis l'un sur l'autre. Le premier fut construit au milieu du 3e millénaire, par la dynastie des Agadéens. Le second fut édifié au début du 2e millénaire, selon un nouveau concept par la dynastie des Shakanaku. Cette nouvelle résidence royale s'organisait en deux grands corps. Le premier comprenait une aire sacrée, ainsi que le secteur des grandes réserves du royaume. Le second corps était à la fois privé et officiel. S'y trouvait la maison du roi, agrémentée de jardins suspendus, les lieux de représentation et de réception, ainsi que les quartiers administratifs. Ce second corps comprenait également la maison des femmes. Les ruines que l'on voit en surface, les plus récentes, sont celles du palais du 2e millénaire, dégagé dès 1934 par André Parrault. Celles du 3e millénaire, encore sous terre pour une grande part, sont en cours de fouille. Nous avons dégagé la porte d'entrée du palais du 3e millénaire, après avoir enlevé la porte du palais du 2e millénaire. Et il y a encore une zone où nous n'avons pas fait le raccordement avec les fouilles antérieures. Donc c'est justement une des tâches que j'ai à faire cette année, c'est de faire le raccord entre l'entrée et le cœur du palais. Les fouilles antérieures ont donné une image assez précise de l'organisation intérieure d'une grande maison royale au début du 2e millénaire. Donc il y avait toute une entrée de 9 mètres de long, extrêmement monumentale, et qui montait très progressivement vers le centre du palais. Il devait y avoir peu de lumière, il y avait des portes un petit peu partout, avec des gardes qui contrôlaient les portes. J'ai l'impression que ce n'était vraiment pas un endroit très très gai ce palais. Une fois franchi cet imposant dispositif sécuritaire, le visiteur accédait à une première grande cour. L'invité qui avait obtenu audience devait se diriger ensuite vers une autre porte, située dans l'angle nord-ouest de cet espace. Là se tenait l'intendant du palais qui délivrait les laissés-passer permettant d'accéder à la cour du palmier, première étape du cheminement officiel. Le nom de cette seconde cour évoque le palmier artificiel qui, jadis, a embarqué le centre, et dont on peut encore voir l'emplacement. Grâce aux indices archéologiques recueillis au cours de la fouille, on peut se faire une idée de son faste originel. Cette cour, entièrement plâtrée de blanc, était entourée de hauts murs ornés de peinture, dont la plus célèbre et la mieux conservée est celle qui représente l'investiture du roi. La composition est celle d'un triptyque avec deux volets latéraux, symétriques, totalement symétriques. Aux extrémités se dresse une déesse qui intercède, une déesse lama, comme on l'appelle. Devant elle se trouve un palmier, le palmier de la cour sans doute. Et devant elle encore, s'échelonne sur trois registres superposés, un sphinx, un taureau andrécéphale et un griffon. Animaux fabuleux qui, plus tard, dans les palais assyriens, seront les gardiens de porte sous forme de statue colossale. Alors, la partie centrale est subdivisée en deux registres. Et c'est là que se trouve évidemment la scène principale qui a donné son nom à cette peinture. Le registre inférieur est occupé par deux déesses portant un vase, d'où sortent quatre flots où nagent des petits poissons. Et sur le registre supérieur, le roi reçoit des mains de la déesse Ishtar, qui est la déesse à la fois de la guerre et de l'amour, le sceptre et le bâton qui sont les symboles du pouvoir. Musique Cette peinture, qui n'est pas une fresque véritable, est la seule composition retrouvée au Proche-Orient en place, qui se présente sous forme de tableau. Un tableau qui est extrêmement riche sur le plan symbolique. Tout d'abord, chacun des sujets de la composition est porteur d'un message. Par exemple, les palmiers d'Athier ainsi que les déesses tenant un vase d'où jaillit de l'eau rappellent que le roi est le garant de la fertilité et donc de la prospérité de son pays. Musique Ensuite, la mise en scène des personnages est extrêmement savante. Observez bien. Tout d'abord, Ishtar, déesse de l'amour et de la guerre, se trouve exactement au centre de la composition picturale. Musique Ce n'est pas tout. L'artiste utilise également un artifice de représentation, la technique du rabattement, qui consiste à dédoubler chaque élément. Les deux palmiers rappellent celui de la cour tandis que les deux divinités tenant un vase aux eaux jalissantes évoquent la statue qui jadis se trouvait dans le vestibule situé immédiatement derrière la peinture. De ce vestibule, le visiteur accédait à la salle du trône, véritable point d'orgue du parcours officiel. Ainsi, par sa composition, cette peinture rend compte de l'organisation architecturale de cet espace tripartite, directement lié à la fonction royale. Musique C'est ici, dans la salle du trône, dont les murs s'élèvent encore à six mètres au-dessus du sol, que le futur roi était investi de ses pouvoirs. Le socle de pierre sur lequel reposait jadis le trône d'ivoire, d'or et d'argent, est encore en place. Musique De cette pièce, le roi avait accès d'une part à la salle du conseil, d'autre part à ses appartements privés farouchement gardés. La demeure se composait de plusieurs chambres à coucher, de salles de garde et de logements de services. Elle disposait également d'un grand séjour où le roi recevait les intimes. D'après les textes, on sait aussi que la maison royale était richement décorée et confortablement meublée. Musique Il y a beaucoup de richesses dans le palais. Et finalement, c'est le palais, donc c'est le lieu le plus riche avec les temples. Il est normal qu'il y ait eu beaucoup d'objets précieux. Dans les maisons particulières, il y en avait certainement moins. Mais il y a aussi un confort relatif pour les soins corporels. Et puis, il y a le confort exceptionnel. Par exemple, le roi possède des glacières souterraines. Bien entendu, même les classes moyennes de la ville n'ont pas accès à ce genre de confort. Mais il est assez remarquable de penser que le roi était capable de faire venir des chargements de neige, tassés, de glace, des montagnes du Nord pour avoir des boissons fraîches à certains moments de l'année. Un véritable art de vivre que le roi partageait avec quelques rares hôtes de marque ou bien encore avec les femmes. Et des femmes, il y en avait beaucoup. La grande reine et les dames de la famille royale, les épouses du souverain et celles des rois vaincus, les concubines, mais aussi des femmes scribes, des chanteuses, des danseuses, ainsi que tout le personnel de service féminin. Toutes vivaient sous le même doigt. Le harem, comme son nom l'indique en arabe, était strictement interdit aux hommes, hormis le roi. Surtout, les femmes n'étaient pas autorisées à sortir de cette prison dorée, excepté si le maître les convia chez lui. Cette faveur, on s'en doute, ne concernait que très rarement les servantes. La seule chance pour elles de communiquer avec le monde extérieur était d'être envoyées par leur maîtresse dans la grande cour du palais. C'est la citerne où les femmes venaient puiser l'eau pour le bain de la reine, pour la cuisine, pour le grand échançon qui a soif, par exemple. Et elles se retrouvent toutes près de la citerne. Et donc, c'est bien sûr un endroit où on bavarde, on se rencontre, on échange les informations. cette citerne était alimentée principalement par les eaux de pluie en provenance des terrasses. Le précieux liquide était ensuite redistribué dans l'ensemble du palais grâce à un système de canalisation et d'égout. L'importance de ces installations hydrauliques tient notamment au fait que dans le palais vivaient jadis environ un millier de personnes. Une telle population nécessitait en effet plusieurs milliers de litres d'eau par jour. Elle exigeait également autant de kilos de grains pour l'alimentation de base, sans compter la viande et les denrées de luxe mentionnées sur les tablettes, support de toute écriture à l'époque. Pour répondre à de telles exigences de consommation, le roi possède des exploitations agricoles et des élevages. Le roi commerce également. Il achète des produits alimentaires mais aussi des matières premières et vend à l'étranger les produits manufacturés dans les ateliers de Marie. Enfin, il gère les grands entrepôts du palais dans lesquels sont stockés les biens du royaume. Bref, il se comporte en véritable homme d'affaires dans le seul dessein de se procurer des revenus et de se donner les moyens de sa politique. Siège de l'institution royale, résidence du souverain, centre économique, le palais de Marie était aussi des crains d'une maison divine. Sur ce point, Marie n'est pas un bon exemple. C'est même une exception dans l'ensemble de la documentation que nous possédons sur la Mésopotamie. normalement, le palais et le temple sont séparés. Mais, le roi est souvent le grand prêtre d'un dieu et il faut prendre conscience d'une chose, c'est que dans ces cités mésopotamiennes et à Marie comme ailleurs, la ville est propriété d'un dieu qui est le maître de cette cité. Et, le roi assure le lien entre la population et la divinité qui est propriétaire, qui est le légitime propriétaire de cette cité. Unique par sa situation au cœur du palais, le sanctuaire principal de Marie l'est aussi dans son modèle architectural qui remonte au milieu du troisième millénaire. On a une organisation qui est fondée sur un grand espace central comme celui-ci avec sur le côté une deuxième salle très en longueur. Le premier espace central est le lieu des offrandes que j'appelle le lieu saint et le lieu avec la grande salle allongée sur le côté c'est le lieu d'habitat, c'est là où habite le dieu et on peut l'appeler le lieu très saint. Et puis, il y a des pièces tout autour qui sont des dépendances qui peuvent servir de sacristie, qui peuvent servir de dépôt et qui ont un rôle dans la pratique quotidienne du culte. Dans les temples mésopotamiens, il n'y a pas de rassemblement de fidèles. Seuls les dignitaires pourraient venir accomplir les rites, accomplir les offrandes et il faut savoir que ces palais, ces édifices, ces temples étaient fermés de l'intérieur. et donc, il y a une petite catégorie de prêtres qui y habitent. ainsi, dieux et rois étaient bien protégés du monde extérieur, celui des non-initiés. Si l'on connaît le nom des quelques souverains qui régnèrent ici, comme Pudur Ishtar ou Ishtupulum, on ignore celui du seigneur de la cité. Pourquoi ? Parce que, dans les textes, quand on parle, on dit le dieu, on dit le grand dieu, on n'a pas forcément besoin de le nommer. Le Panthéon Mésopotamien comptait cependant d'autres divinités qui avaient leur temple à l'extérieur du palais. Sur le chantier, la fouille suit son cours au rythme des découvertes. Spectaculaire ou non, chacune d'entre elles est une pièce de l'immense puzzle qu'est le palais du troisième millénaire de Marie, encore peu connu. L'un des ouvriers vient de trouver quelque chose dans la maçonnerie d'un mur. A première vue, il s'agit d'un simple fragment d'argile cuite. Mais à bien y regarder, on distingue des signes cunéiformes, c'est-à-dire en forme de clous, caractéristiques de l'écriture mésopotamienne. Ce type de document est le plus souvent retrouvé en lot, dans des salles de dépôt ou bien dans des casiers ménagers dans les moules. Alors, une tablette dans le palais, c'est une trouvaille, j'allais dire presque normale. C'est du palais que proviennent les 15 ou 16 000 tablettes qui ont été retrouvées et qui ont fait une bonne partie de la gloire de Marie. Il y en a là des lots entiers qui s'occupent de la gestion du palais, des rapports du roi avec ses provinces, du rapport des lettres entre le roi et les autres capitales de Mésopotamie, avec le monde du Rambourg, avec le monde de Babylone, etc. Et à un moment donné, à l'extrême fin de l'histoire de Marie, Amourabi de Babylone ayant vaincu Marie, occupe le palais et fait l'inventaire. Inventaire des biens, inventaire des tablettes. Il lit toutes les tablettes pour savoir qui l'a trahi sans qu'il le sache. Et les tablettes ont été en partie rassemblées ici. Peu de temps après, Amourabi ordonne d'incendier la ville. Cette destruction marque le déclin de Marie, suivie de son abandon jusqu'à sa redécouverte en 1933. Depuis, un autre drame plus contemporain menace cette cité de terre, celui de sa destruction naturelle. C'est pourquoi André Parou avait entrepris en 1975 de protéger l'air sacré du palais par une couverture posée sur ses murs. Cependant, depuis quelques années, un second phénomène de destruction est apparu. Au fil des ans, je me suis aperçu qu'il y avait un deuxième système d'érosion qui s'attaquait à ses murs. Ce n'est pas les intempéries par le haut, c'est une érosion par la base des murs, ce que j'appelle le sillon destructeur. Le mur se ronge à cause des sels en particulier et alors les murs s'écroulent. Là, il faut intervenir à la base des murs. C'est ce que nous avons fait dans ce temple depuis maintenant plus d'une dizaine d'années et j'espère intervenir dans le palais du début du deuxième hilaire, très abîmé à l'heure actuelle mais où on peut encore sauver quelques salles, la salle du trône en particulier et où on pourra faire revivre une petite partie d'un palais de l'époque de Hammurabi. Avoir l'état de conservation de ce palais au moment de sa mise au jour en 1934 et son état de délabrement aujourd'hui, on prend véritablement conscience du désastre. 70 années ont suffi pour que fondent les murs de l'un des sites majeurs de l'histoire du monde sirop-mésopotamien. Entreprendre une restauration devenait donc urgent. C'est chose faite depuis 2004. parce qu'elle est une des clés essentielles de notre histoire, la survie de Marie nous concerne tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada